Bonjour tout le monde, comment vous êtes ? Est-ce que vous avez parlé ? Alors, je vous remercie pour tout le monde qui a mis des commentaires, pour tout le monde qui a réagi par rapport à la vidéo sur les questions d'un droit blanc, que rapidement, c'est que effectivement, pour les questions des jeunes qui ont mis des questions de la famille, alors rapidement, parce que je ne suis pas bien pris le soin pour que je rentre dans ce sujet, c'était rapide, je n'ai pas dit quelques mots, je n'ai pas oublié les gens qui ont dit non, vu que je n'ai plus de monde qui a réagi, je vais venir avec ce sujet et très prochainement. Alors, je veux dire que vous avez des choses que vous voulez, et que vous avez des choses que vous voulez attirer à l'attention sur vous. Alors, peut-être que dans la première vidéo, vous effleurez légèrement, mais je veux dire que vous voulez prendre deux ou trois minutes pour montrer plus en profondeur la donne. Est-ce qu'on connaît ? Il y a des parents qui sont adolescents qui ne connaît pas et qui ne connaît pas comment vous comportez par rapport à eux-mêmes. Parce que, il y a des parents qui ne connaît de la même façon que il y a plusieurs types d'éducation. Bon, généralement, il y a deux grands types d'éducation. Il y a une éducation libération, il y a une éducation prison. Bon, il y a des parents qui ont des parents autoritaires et qui ont des types d'éducation et prison. Et lorsqu'il y a des parents qui écoutent, il y a des parents qui cherchent ou plutôt qui ont des types d'éducation libération. Parce que l'éducation, en réalité, c'est permettre que les parents, les parents, les gens, les grandis, permettent que les parents, les gens, les gens, les gens qui peuvent prendre des décisions pour eux-mêmes. Alors, il y a des parents qui ne connaît pas. Les gens qui ont toujours dit que le type de parent qui est avec un type de 2 à 8 ans n'est pas le même type de parent qui est avec un type de 2 à 8 ans. Ce n'est pas le même type de parent qui est avec un type de 9 à 15 ans. Et ce n'est pas le même type de parent qui est avec un type de 15 à 20 ans. J'ai dit qu'on doit apprendre à grandir avec le timon. Alors, grandir avec le timon, il y a une façon concrète que nous voulions expliquer. C'est surtout, nous devons changer de perspective lorsque nous avons l'adolescence. Cela veut dire que nous avons l'adolescence de 0 à 11 à 12 ans. C'est le moment pour nous faire l'éducation de l'adolescence. C'est-à-dire que ça, c'est une période d'éducation. Là, étant que les parents ont une posture d'éducateur. C'est vrai qu'on fait le choix d'éducation et de libération, mais cela ne veut pas dire qu'on doit faire l'axe aux parents. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire son parent pour qu'ils ont fait tout ça. Il faut mettre des cadres, des normes. Parce que c'est seulement le conseil qu'on va apprendre à grandir. C'est apprendre à qu'il y ait des normes dans la société qu'il doit respecter et que nous devons apprendre à l'adapter à l'adolescence. Alors, là où nous avons l'éducation. Mais automatiquement, nous devons quitter l'adolescence et que nous devons l'adolescence, l'adolescence n'est plus l'âge pour les parents à faire l'éducation. Lorsqu'on devons l'adolescence, nous devons faire l'éducation. Nous devons faire une relation. Nous devons développer une relation. Nous devons faire l'éducation. Pour les enfants, nous devons faire l'éducation. Mais pour les adolescents, nous devons faire une relation. Alors, si nous devons être l'adolescence, c'est dans le moment où vous avez besoin pour faire l'éducation, vous nous devons dire que nous devons avoir l'adolescence et que peut-être nous devons l'attrapé. Mais nous devons avoir plusieurs chances pour nous ne pas l'attrapé. Dépendamment de ce genre de astuce que nous devons mettre en place. Nous devons dire que si nous devons prendre l'éducation ou t'es laissé ou l'équipe de la bagaille passer, eh bien, lorsque l'on revient à l'adolescence, il y a une garantie. Si c'est l'essence où l'on a besoin de faire l'éducation, c'est un conflit, 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 soit jusqu'à ce que l'on mette un petit mot de haut, un petit mot de quitter là, ou sinon, un petit mot de faire exprès, de faire des les bagailles qui sont déçus pour couper toute relation ensemble avec lui. Alors, ça que vous compreniez, c'est que lorsque l'on est adolescent, on doit travailler sur la relation avec lui. Et travailler sur la relation avec lui dit quoi ? Il dit qu'à chaque fois qu'on a pas un problème, pour chaque fois qu'on a un conflit, la première question que vous posez tout c'est, qui ça a moi-même étant part une heure que je n'ai pas fait ? Qui ça a moi-même étant part une heure que je suis raté qui fait que je ne comprends pas ce que vous avez passé pour Dakota ? La première question que vous posez tout c'est, qui ça a moi-même pas un Beta ? Qui ça a moi-même pas un parent ben pas fait qui fait que je n'ai pas arrivé capable de gérer la situation que l'adolescence l'ou��도 soit ? Ou automatiquement, vous posez cette question de ça, vous commencez à jouer des solutions, et bien, vous avez la plus facile pour pouvoir aborder les problèmes d'adolescents avec vous. Vous développez une relation avec l'adolescent, c'est de dire que c'est plus proche, c'est plus à l'écoute de vous. C'est plus une compréhension mutuelle, plutôt que d'imposer le désert de bagaille. Donc, pas oubliez, si l'on nous fait l'éducation, mais l'adolescent nous développe une relation. Lorsque l'adolescent ne peut pas chercher l'éducation, ne peut pas chercher l'éducation, ne peut pas chercher les parents autoritaires, mais surtout, chercher et développe une relation avec l'adolescent. C'est le seul moyen d'être capable de connaître tout ce passé, c'est le seul moyen d'être capable de bien canaliser, de bien guider l'adolescent. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de ce qu'il y a de parents qui ne peut pas avoir une relation avec l'adolescent. Pour ce que ça me dit ça, c'est parce que dans les parents, le fait que l'adolescent apparemment ne peut pas avoir des problèmes dans le cas, vous pensez qu'il y a un bon adolescent. Et puis, tout le monde, tous les voisins et les voisins qui sont pouritués, mais c'est le fait que l'adolescent n'est pas le temps de dire qu'il y a un adolescent parfait. Donc, des fois, quand vous tombe dans le piège, laissez-vous manipuler par l'adolescent parce qu'en réalité, vous n'avez pas eu de relation avec l'adolescent. Donc, je vais vous montrer ce qui est capable de tomber lorsque vous n'avez pas eu de relation avec l'adolescent. Donc, pour l'adolescent, vous n'avez pas eu d'éducation, mais pour l'adolescent, vous n'avez pas eu d'éveloppe l'adolescent. Alors, rendez-vous pour une prochaine pour l'autre vidéo. Sous-titrage ST' 501